Dans sa jeunesse, grâce à son père, Degas est très amie avec Louise Bréguet qui deviendra par la suite Louise Alevi. Elle est donc la femme de Ludovic Alevi, fameux librettiste et romancier du 19e siècle qui s'est illustré notamment comme librettiste des opéras d'Offenbach. Degas, qui est lui aussi un abonné de l'opéra, est très amie avec Ludovic Alevi. De manière assez étonnante, ils vont se mettre à la photographie Louise et Ludovic Alevi à l'été du 1995 comme Degas. Ils vont entretenir cette amitié à laquelle l'affaire Dreyfus va mettre un terme. Ils vont entretenir cette amitié pendant de très longues années. C'est au cours de ces soirées amicales qu'ils passent dans la famille Alevi que Degas va réaliser certaines photographies, aujourd'hui parmi les plus célèbres, notamment des photographies doubles. C'est-à-dire que Degas prit dans la frénésie de la réalisation de ces scènes très composées. Il était très exigeant, il faisait poser ses modèles qui sont aussi ses amis pendant de longues séances. Et on sait par ses amis que la photographie, ça a été une passion très terrible et lui-même a reconnu qu'il avait ennuyé tous ses amis. Degas donc, au cours d'une de ses séances en décembre 1895, oublie de changer la plaque négative dans son appareil. Et au moment du tirage, il y a deux expositions de sa plaque. Cet effet, il le trouve malgré tout amusant, si bien qu'il en envoie un tirage à son ami Ludovic Alevi, qui trouvant cet effet lui aussi tout à fait saisissant, va reproduire cet effet dans les propres photographies qu'il réalise au même moment.